internautes de séné info.net et séné info international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 22 juin 2022 d'abord l'actualité nationale une tension a éclaté cette nuit à l'icad où des étudiants militants de la coalition usk nuit qui ont anticipé le concert de casserole appelé par ousmann sonko se sont opposés aux étudiants membres du mouvement des élèves étudiants républicains maires proches du pouvoir il y a eu des empoignades avant l'éclatement d'une bataille qui a occasionné des blessés c'est ce mercredi que d'étéfale et mam diarrafam placer son mandat de dépôt pour participation à une manifestation non autorisée provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public devait être jugé un flagrant délit mais leur procès a été finalement renvoyé par le tribunal au 27 juin après d'étéfale mam diarrafam et ahmed aïdara gui marissagna et compagnie ont été aussi envoyés à la prison de gigant sur ce mardi face aux procureurs ils ont été tous placés sous mandat de dépôt ils seront jugés prochainement un flagrant délit en afrique à abidjan de fortes pluies ont causé la mort de quatre enfants et fait de nombreux dégâts matériels en effet les habitants de la capitale ivoirienne se sont réveillés le mardi matin les pieds dans l'eau plusieurs quartiers de la capitale ont été inondés et plusieurs personnes ont été victimes des dégâts malheureusement il y a eu ces quatre enfants qui sont décédés sur l'international au moins 255 personnes ont été tuées lors d'un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé le sud est de l'afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi selon un responsable du ministère afghan de l'intérieur cité par l'agence reuters le porte parole adjoint du gouvernement bilan le karimi juin par l'afp a indiqué de son côté que le bilan provisoire du tremblement de terre dépasser les 100 morts seulement dans la province de pacte ita c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention ce groupe d'information du séninfo internationale c'est un groupe d'information séninfo internationale de l'international au moins 60 morts de 2 ben le malu à ce qu'on a coudre encore le monde on a coudre on a coudre pour aujourd'hui on a coudre Sous-titrage Société Radio-Canada